Bienvenue sur le résumé de la Royal Bernard Drôme Classique, 176,9 km au programme de cette seconde course du week-end des boucles Drôme-Ardèche. Puisqu'hier, c'était la Fon Ardèche Classique, remportée par David Gaudu devant Clément Champoussin, et bien aujourd'hui, ce dimanche, c'est la Drôme Classique. Et après seulement 15 km de course, et après un départ très rapide, 4 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Johan Payot, le solide rouleur de la Saint-Michel-Aubert 93, le Suisse-Réto-Muller de la Suisse Cycling Academy, Samuel Leroux de la Xélisse-Roubaix-Lille-Métropole, et Matthijs Paskens de l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles. L'écart en faveur du quatuor de tête est vite monté jusqu'à 9 minutes après seulement 40 km de course. Mais dans un premier temps, c'est l'équipe EF Education Nippo, accompagnée de la Trek-Segafredo, qui vont donc contrôler l'écart des 4 rames de tête autour des 9 minutes. Puisque le début de la course est assez facile, c'est deux grandes boucles au nord d'heure, deux grandes boucles très plates avec des petites côtes dans le final. Dans la seconde boucle, et bien c'est l'équipe Alpecine Fénix et Kubeka Assos qui sont venus donner un coup de main à l'EF Education Nippo et à la Trek-Segafredo dans la poursuite pour revenir petit à petit sur l'échappée matinale qui n'a plus que 3 minutes d'avance à 43 km de l'arrivée, alors qu'on attaque la troisième boucle qui a à faire seulement une fois au sud d'heure avec les principales difficultés, notamment le col de la grande limite où Johan Payot a lâché ses compagnons d'échappée. Bruno Armira et lui haussent le ton du peloton en faveur de son leader David Godu qui a remporté la classique de l'Ardèche hier face à Clément Champoussin. Samuel Leroux est revenu sur Johan Payot dans la petite descente derrière le col de la grande limite mais ensuite il y a la côte des Roberts et c'est la fin de l'aventure à l'avant de la course pour les deux coureurs français. Derrière c'est l'équipe AG2R Citroën avec Nantes Plesters qui emmène le peloton avant une première accélération de David Godu et c'est son dauphin de la veille Clément Champoussin qui réagit avec Andrea Badjoli et Warren Barkill. Ces 4 coureurs vont être au prix, c'est au tour de Driss Deveneis de tenter sa chance en solitaire avant la côte de Gran. Le puncher belge vainqueur de la Cadel Evans Road Race va avoir quelques secondes d'avance dans cette petite côte et derrière les équipes Astana et AG2R Citroën vont réagir et reprendre Driss Deveneis au sommet de la côte de Gran. On voit un énorme peloton alors qu'il reste encore 22 km de l'arrivée. Un autre membre de la Wolfpack va tenter sa chance, c'est au tour de Rémi Cavagna, vainqueur de la classique de l'Ardèche l'an dernier, de tenter sa chance en solitaire, de façon derrière on a essayé de revenir sur lui mais on connaît quand il broie les pédales, Rémi Cavagna est irrésistible. Malheureusement pour Cavagna, il y a le mur d'Alex, une difficulté assez pentue et assez courte et c'est Warren Barkill et les autres membres du peloton qui reviennent dessus et maintenant c'est la descente avant d'attaquer encore une petite côte, la côte de Calandre où on va voir la formation de König Quickstep avec Jake Knox à l'avant pour emmener ce peloton. C'est une montée pas trop difficile, c'est au tour d'Alexandre Vlasov maintenant d'attaquer en premier le mur d'heure, la dernière difficulté de la journée, 700 mètres à 9%. Le russe est vite repris par Andrea Badjoli, le puncher transalpin de la de König Quickstep. Vlasov paye ses efforts au moment d'anticiper cette dernière difficulté. Badjoli lui creuse l'écart mètre après mètre, il a une petite 5 secondes d'avance, pas grand chose au sommet de la côte, derrière c'est la descente. L'Italien, lui son but maintenant c'est de rouler à fond et derrière malheureusement, enfin heureusement pour Badjoli, il a des équipiers pour neutraliser les offensives, il reste 1 km, 10 secondes d'avance, c'est fini. Andrea Badjoli va remporter donc cette royale Bernard Drôme classique en solitaire. Lui qui avait malheureusement échoué lors de la semaine Copybar Thaline l'an dernier à coups de secondes, et bien Badjoli qui a remporté une étape de l'un l'an dernier, s'impose sur cette Drôme classique devant Tari Limpé qui règle donc un Wolfpack, Michael Honoré pour la 3ème place, Julien Simon 4ème, 5ème Simon Clark, 6ème Dorian Godon, 7ème Bignan Girmay, 8ème Cyril Gauthier, 9ème Warren Marquille et 10ème Petr Vakoc. Sous-titrage ST' 501